Bon bah je vous souhaite pas d'erreurs, bonne chance pour la run ! Il n'y a pas la caption Ah, il n'y a pas la caption D'accord, c'est une question de secondes C'est mon ex qui me disait ça souvent Bah déjà peut-être présenter un tout petit peu le jeu Donc Life Goes On C'est un jeu indécanadien de base Donc c'est un jeu de type plateforme un peu puzzle C'est Infinite Monkey Entertainment qui l'a fait Et c'est un jeu un peu die and retrain, vous allez voir pourquoi Mais là cette fois les morts seront utiles à l'avancée dans l'histoire Donc je vous invite à essayer de compter les morts en même temps chez vous, ça vous fait rire Mais par contre prévoyez plusieurs feuilles parce que ça va être long les petits bateaux Ok C'est bon pour moi D'accord Et bah c'est parti 5 4 3 2 1 C'est parti Donc voilà Life Goes On Donc comme vous le voyez en fait le personnage enfin Bubbles fait exprès en fait de sacrifier des chevaliers qui sont à la recherche du Graal et qui du coup en fait au fur et à mesure des niveaux vont se sacrifier pour permettre d'activer des pièges des trappes et autres afin que le suivant puisse aller de plus en plus loin de plus en plus fort dans la run Donc pour l'instant un départ qui est plutôt bien on est sur un jeu qui sera en plusieurs grands tableaux on va dire il y aura des grands tableaux avec plein de petits niveaux à l'intérieur donc là pour l'instant nous sommes sur les mines on aura la montagne le château et les ruines plus tard donc les mines le premier donc là c'est vraiment découverte pour le jeu c'est un peu comme un tuto on va dire sachant que chaque plateau en fait sera plus ou moins un tuto là on a un petit ouais c'est très bien joué de la part de Bubbles qui arrive à récupérer directement son personnage parce que vu que la plateforme fait des allers-retours on peut vite louper le timing là il l'a très bien effectué il n'y a pas eu de soucis pour l'instant ça se passe bien le joueur est plutôt bien dans sa run voilà on va se sacrifier pour pouvoir faire une petite plateforme ah dommage là il a été un peu trop rapide c'est pas grave c'est pas une grosse perte de temps non ça va c'est les premiers niveaux ils sont pas c'est pas les plus compliqués sachant que du coup bah sur les premiers sur la mine il y aura 16 niveaux il y aura 16 niveaux du coup au fur et à mesure qui vont avancer là voilà on a les flammes qui sont arrivés voilà on se tue on va plus loin à chaque fois qu'on chope une petite boule bleue c'est un c'est une sorte de checkpoint mais un checkpoint qui peut changer en fait à chaque fois qu'on va aller choper une petite boule bleue qui n'est pas lumineuse on va remettre très bien joué ça on va remettre ce checkpoint à 0 donc on va l'activer on va désactiver celui qu'on avait avant donc vous verrez que dans un certain passage surtout sur la fin on sera obligé de faire des allers-retours assez important pour l'instant ça se passe bien on avance très bien dans les mines le petit tapis roulant qui nous ramène le cadavre et ah dommage je peux la bonne range et là dessus voilà normalement on doit essayer d'envoyer en fait le cadavre avec l'inertie le plus loin possible pour gagner voilà très bien on se suicide dans les flammes pour revenir plus près et on est déjà presque on est déjà à la moitié en fait des mines quasiment hop alors là voilà c'est la phase un peu longue parce qu'on est obligé d'attendre cette petite plateforme de bois ça se passe bien ça va il y a pas trop de retard donc là voilà faut qu'on rechope le respawn pour pouvoir passer avant la trappe de bois donc le but ça va être d'aller se suicider et de passer avant que la trappe ne retombe ce qui est très bien fait parce qu'il faut savoir qu'on peut mourir aussi écrasé par cette porte ce qui n'est pas forcément le plus simple audité alors là est-ce qu'on va y arriver dommage c'est pas passé du premier coup le deuxième ça passe ok ça va c'est pas un gros retard ouais non ça va ça va ça va on va aller se mettre un petit cadavre pour servir de marche-pied pour accéder jusqu'au graal parfait ça passe nickel très bien pour l'instant on est vraiment bien ça se passe très très bien donc faut savoir que Bubbles est pas le world record sur ce sur ce jeu il est 2ème il est 2ème il y a 3 jours il était 3ème avant il a réussi à améliorer il y a très peu de temps donc on a un record qui est en 48-24 tandis que pour l'instant euh le world record si non 50-02 par eternal wind ah oui d'accord c'est pas les infos que j'avais c'est pas grave donc 50-02 par eternal wind et 51-11 pour ton PB c'est ça tandis que voilà on arrive du coup nouvelle phase donc les canons donc là c'est le principe on charge de la chair à canon c'est le cas de le dire ah pas cool pas cool est-ce que ça va être suffisant si ça va être suffisant c'est bon le problème ça va être le 2ème si je le rate comme ça c'est terrible ouais c'est bon il a suffisamment de vitesse il va être très haut c'est pas mal donc on améliore en fait avec l'inertie de la chair à canon le balancier on va choper ce graal ça va pour l'instant ça se passe pas très mal cool hop très bien très bonne prise donc là voilà on commence à avoir un peu des patterns un peu différents avec notamment des couleurs des déclencheurs qui sont différentes ah sérieux malheureusement ça ne passe pas pour le premier il faut faire viser un peu plus haut ça passe tout juste et ça passe c'est bon et là va falloir longer en dessous très bien fait et là du coup le petit cadavre qu'on avait mis dedans à l'intérieur va commencer à rouler et va permettre de déclencher les flammes de manière à pouvoir accéder très bien donc pour l'instant ça va il nous reste quelques niveaux alors vous avez vu qu'il y avait un petit niveau avec une tête de mort au-dessus il faut savoir qu'en fait ça c'est des niveaux bonus en fait qui ne seront pas faits lors de cette run mais qui sont possibles pour ceux qui veulent faire éventuellement le jeu en full alors là on arrive sur un premier petit piège justement par rapport aux respawners là il faut pas se les prendre parce que justement le principe c'est de mourir avec le respawn de l'autre côté de la flamme et si on reset ce respawn bah forcément il faut tout recommencer ce qui peut faire perdre beaucoup de temps là on tire pour aller choper le respawn c'est bien fait et on chope parfait on est déjà sur l'avant dernier de la mine donc là petite astuce utilisée par le speedrunner qui est plutôt intéressante en fait il attend la cinématique parce qu'en fait il faut savoir que si on lance directement en fait il faut qu'on attende beaucoup plus longtemps en fait que la lave monte tandis que pour la cinématique ils veulent montrer que la lave monte donc ils le font directement et justement il se sert de cette cinématique pour la cuter pile au moment où la lave est en haut pour gagner en fait c'est l'histoire de 2-3 secondes mais c'est toujours ça de gagner sur un speedrun la lave qui met un peu de temps à remonter hop là c'est parfait on va du coup passer au dernier niveau de la mine alors ah oui d'accord ce niveau là voilà donc là c'est un niveau on te fait croire que tu peux avoir le graal non et il va falloir monter tout en haut au fur et à mesure on marche bien sûr sur les petits camarades qui sont morts pas d'inquiétude là dessus ah bah ça c'est très intéressant de la part ce qui a mis les coups de cadavre vraiment pour sécuriser il était pas obligé mais c'est très compliqué de réussir avec un seul donc là voilà on va jouer avec les flammes pour permettre aux cadavres de passer sans se faire cramer parce qu'un cadavre qui crame ne pourra pas du coup aller activer derrière et alors là est-ce que la RNG va être avec lui ou pas parce qu'il faut savoir que les piques qui sont en dessous des fois sont un peu un peu salauds les box sont assez assez mal foutus sur les piques effectivement et assez punitifs en fait les cadavres de temps en temps transpercent un peu plus et du coup tu es amené à toucher ça ou glisse même des fois qu'on est dessus des fois on glisse qu'on est dessus et encore plus dans cette partie où justement la plateforme était en train de monter tandis qu'on arrive à la montagne la montagne encore un niveau enfin encore un grand tableau enfin un grand niveau avec 16 tableaux donc là hop très bien fait il arrive à le choper directement au premier passage oh c'est dommage oh c'est dommage l'erreur mais non ça y est ça part en brille le renard m'avait confié qu'il reste qu'un peu de choc de choc sur celui-là voilà hop la safe qui est pris c'est dommage elle ne sait pas jouer à grand chose donc là on a fini le premier niveau à peu près dans les huit minutes du coup on arrive sur c'est à peu près son pb sur un des rares glits du jeu qui ne passe pas ah dommage il est pas passé voilà c'est il y a pas beaucoup de glits dans le jeu mais juste là sauter dans le petit trou voilà on passe et du coup on fait pas toute la partie en bas où normalement on est censé mourir en chaîne pour réussir à accéder de l'autre côté désactiver la flamme etc là on n'a pas à le faire ah là là décidément la rng qui est pas qui est pas avec notre cher ami du coup le double coup histoire de refaire tomber dedans ça passe on va aller se suicider pour servir d'échelle aux collègues et voilà très bien malheureusement enfin malgré les les quelques petits les quelques petits retards en fait qui a eu du défaut un peu à de la mal chance on va pas se le cacher il y en a aussi pas mal et ben il s'en sort plutôt bien quand même au niveau temps on est plutôt plutôt de manière assez correcte après c'est pas là on va gagner le plus de temps c'est surtout sur les derniers niveaux on peut vraiment en choper beaucoup mais pour l'instant ça se passe bien voilà on a désactivé la flamme et on arrive du coup sur la suite on va du coup activer un maximum et là du coup voilà on reprend le deuxième cadavre on le relâche au dessus ça passe dedans c'est parfait on court et on va chercher le Graal le faux Graal parce qu'il y a que des faux Graal pour le moment pour le moment il y a que des faux Graal mais euh le but c'est d'aller chercher la coupe dorée on va chercher la coupe dorée alors là on va ici peut-être une projection non on joue safe ah là là aucun des deux n'est passé il en reste un ah là là il n'y en a aucun des trois qui est passé petite erreur sur le troisième c'est pas on va retenter il y en a un qui est dedans foncelle 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 c'est bon on va le basculer en fait on peut avec la vitesse des corps les envoyer directement ici du coup ne pas avoir à faire la bascule et en même temps gagner du temps sur cette activation mais ça va ça se passe plutôt bien quand même là voilà on va attendre que le cadavre vienne tomber il faut faire attention parce que les cadavres rebondissent aussi des fois et du coup ça fait une double activation des pistons et du coup ça peut réactiver les flammes tuer la personne et faire perdre du temps forcément sur la run voilà donc là on arrive à une nouvelle étape qui est du coup les électrocuteurs enfin c'est c'est clairement c'est des passages qui en fait ne sont activés que quand il y a un corps vivant à l'intérieur donc forcément là il les crame du coup pour désactiver des parties qui étaient embêtantes pour accéder au graal donc il fallait qu'il les active au départ pour pouvoir passer la première partie et puis il est désactivé pour accéder à la deuxième là on est sur une phase assez technique où il faut bien réussir à gérer cette plateforme qui bouge là on est pas mal effectivement c'est très bien joué vu comment c'est parti je pense que j'aurais pas du bol encore sur la RNG je pense du rebond ouais c'est possible après faut prier allez on va dire que ça passe ça lâche et si c'est bon c'est passé et en plus c'est bien bloqué au dessus des flammes c'est très bien fait de sa part il a vraiment joué sur les deux les deux directions et sur le lâcher bien comme il fallait et résultat voilà on gagne un peu de temps au moins là dessus bon ce sera pas un pb à mon avis hein bon on peut y croire on peut y croire encore on sait très bien que là où t'as le plus à gagner c'est vraiment sur la suite voilà là on prend même pas le checkpoint on sait que c'est l'autre qui nous intéresse et là du coup voilà on commence à rentrer vraiment dans les parties de puzzle où il va falloir qu'on fasse des aller retours entre les différents enfin entre les différents checkpoints il faut qu'on en active un, le réactiver, le désactiver etc pour pouvoir aller plus loin que ça alors lui alors lui c'est aucun oubli voilà c'est ça c'est vraiment aucun oubli lui c'est vraiment un des plus simples cependant c'est il faut pas se louper dans le sens où il faut pas oublier en fait un des points d'activation d'ailleurs que si on décide de descendre trop vite et que on oublie de sauter pour prendre quelque chose bah faut tout refaire voilà donc là c'est bon il a eu tout les trois portes sont ouvertes et il peut aller chercher le Graal tranquillement vous voyez la petite info sur le Jeff à côté ça c'est pour ceux qui veulent le faire en 100% le petit Jeff en fait il faut réussir à amener un homme ou un cadavre à côté de Jeff pour qu'il puisse être nourri et au cas de cas ça vous déverrouille un petit H&B dessus tandis que voilà là il y'en a un par niveau c'est ça du coup la glace donc là en fait les personnes vont le faire quand même ouais j'ai pas de l'air il savait que je vous fais AIE 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 Le joke qui commence voilà qui les transforme en glaçons qui peuvent glisser ça peut servir de plateforme ça peut servir de plateforme effectivement mais vous verrez aussi plus tard qu'ils sont très utiles pour passer les feux alors voilà il y a aussi des fois des endroits on peut pas aller hop ça permet d'envoyer le glaçon pour aller taper sur le piston à notre place alors la petite tactique du speedrun ça va marcher c'est bien fait même c'est dommage par contre il a loupé ça va revenir du coup là il monte dessus tranquillement là normalement en fait avec la tactique des deux glaçons il peut réussir en fait à sauter sur la plateforme mais là vous avez vu la plateforme est partie trop vite il n'a pas eu le temps de l'atteindre ce qui est assez dommage voilà le glaçon là en fait qui a protégé le cadavre de la brûlure qui a fondu en fait sous l'effet du feu mais qui l'a protégé le temps nécessaire de la brûlure et du coup qui a pu arriver safe de l'autre côté et puis pareil là en se mettant sur le glaçon du coup il se protège il garde la plateforme suffisamment longtemps pour aller choper le garage parfait 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 alors ouais on va carrément faire du saut de ravin on est parti sur des bons slides alors là il faut éviter de sauter trop sinon on active le bouton avant et du coup on peut juste recommencer oui c'est ça parce que du coup les flammes sont activées alors qu'on n'est pas encore au checkpoint c'est d'après ça c'est malheureusement un petit problème qui peut y avoir voilà c'est un peu niveau taille mais sur le départ pas aller plus vite que le glaçon non c'est ça c'est il faut bien prévoir tous les tous les petits trucs qu'on sait le glaçon passer à tel endroit ok je vais à cet endroit je désactive la trappe pour laisser passer le glaçon ça va ça ne fera pas perdre trop de temps au final on arrive à passer derrière c'est très bien ah terrible ce que je fais c'est dommage le petit le petit trou qui a piégé le runner un peu grid un peu grid on va pas se mentir là voilà on continue on amène notre glaçon on a besoin d'un glaçon pour la suite on le sait là hop faut qu'on aille mourir on n'est pas du bon côté on revient du bon côté malheureusement le petit bouton avec avait activé une porte qui venait nous bloquer complètement le le trajet attention est ce que ça a passé et alors là est ce qu'on va avoir de la chance ou pas et non ça va passer il arrive de temps en temps que en fait le glaçon saute directement sur la plateforme d'après là vous allez voir il s'est fait exprès de s'accrocher en fait pour faire une sorte de tremplin au glaçon ce qui lui a permis d'accéder à la suite ce qu'il nous faut un glaçon là bas du coup on appelle l'ascenseur on rentre dedans tranquillement et on va pouvoir le jeter dans la machine à glaçons pour déverrouiller la dernière partie et accéder au graal petite porte petit bug sur la porte ça arrive avant dernier niveau du coup sur la montagne hop le petit saut tranquille on va aller choper un glaçon alors là on fait exprès de ne pas choper de checkpoint tout simplement pour non un peu tôt l'erreur qui a failli être fatal il a failli oublier de récupérer le glaçon et partir beaucoup trop vite et ça va ça se passe ça s'est quand même passé allez tombe il faut l'aider un peu a priori pas hésiter voilà le glaçon qui est là bas on va éviter qu'il se fasse fondre dès le premier le deuxième on sait que ça passera forcément on n'a pas le choix pas la vitesse pour rattraper le glaçon et de toute façon c'est pas très grave parce que vu qu'il n'y a pas d'autre cramer derrière on sait que le corps lui le cadavre va rester entier et va pouvoir aller à la suite et là on est parti pour du snowboard ouais là on est parti pour une bonne session de luge une pleine descente après faut pas s'inquiéter il n'y a pas de différence pour le speedrunner la plateforme ne bougera pas spécifiquement par rapport à ça on monte dessus pour pouvoir choper le saut c'est un saut assez long et qui passe ah dommage un petit électrocuter qui a été loupé il faut savoir que le saut se fait avec une pression moins vous appuyez moins vous sautez au bout c'est ça du coup quand on essaye de sauter un petit peu trop vite et bah ça passe pas terrible on perd un peu de temps là dessus voilà hop grande session de snowboard cette fois et on vient choper la fausse coupe avant de se faire complètement aplatir par toute la luge on a quand même un peu de retard on a un tout petit peu de retard effectivement on est à 18 alors que sur son pb il était à enfin on est à 18,20 on va dire sur son pb il était à 17,40 donc euh excusez moi des petits problèmes qui ont été dues à des petites erreurs qui ont été faites ou des petites unlocks ça malheureusement c'est des trucs qu'on peut pas forcément prévoir alors est-ce qu'on va l'avoir est-ce qu'on grid on grid oh ça passe c'est joli nice et le graal qui est récupéré pas évident celui-là quand même pas du tout pas du tout parce qu'il faut pas freiner en plus le glaçon trop parce que si on freine trop le glaçon forcément on a pu la portée pour aller à la suite on va tirer le glaçon on passe de l'autre côté on remet un glaçon directement et là voilà on va faire une sorte de balancier dessus pour aller taper là-haut et aller le rechoper tranquillement rien de compliqué pour le moment pour l'instant non et du coup on est passé au castle c'est vrai que je ne l'avais pas spécifié mais on est passé au castle donc là maintenant voilà on a les gravitons qu'on a vu juste avant qui servaient pour les glaçons mais on va avoir aussi les principes comme ça de seaux qui vont être modifiés les cadavres, les glaçons et autres qui vont pas se comporter de la même manière donc là voilà faut être vraiment là au-dessus de l'autre c'est très important parce que le but c'est d'amener un glaçon de l'autre côté voilà on l'a eu un peu poussé quand même là sur la fin sur la fin oui ça a été un peu bon t'inquiète ça passe j'ai senti que ça allait tomber parce que voilà on a besoin d'une plateforme parce que l'autre est très haut et en plus la plateforme qui se met très bien pour faire un long job pour aller choper directement la petite coupe dorée alors pour l'instant ça va l'ARNG qui qui change un peu on l'a trop fait chier au départ on va essayer de se détendre un peu et lui donner un accès là on va essayer de plonger un maximum c'est pas grave c'est un peu de perte de temps mais c'est pas dramatique j'ai l'impression qu'il peut être très bien hop voilà donc là on prend un cadavre à le lâcher alors là le but c'est d'aller en dessous et de remonter non on est pas monté dans le glaçon malheureusement il a failli il a failli sur retour mais malheureusement non hop dans le glaçon il s'est peut-être fait gêné par le premier oh dommage il s'est fait taper sur la bordure là ça va être la perte de temps gratos c'est terrible ce que je fais je me disais c'est directement dans la flamme j'ai pas osé le dire pour apparaître là c'est terrible par contre là il y a une grosse perte de temps sur ce passage là ce qui est assez dommage là le but c'est vraiment de l'envoyer non ah si ah si ça a touché ça a finalement accédé au givreur qui va nous permettre d'avoir le glaçon d'accéder à la suite mais faut pas croire ces petits sauts en fait avec les gravitons sont assez compliqués à gérer vraiment surtout quand c'est pas vous qui le gérez parce que quand on peut essayer de se déplacer un minimum on va dire mais quand c'est les glaçons bah là vous avez pas le choix c'est soit votre tir il est bien soit il est pas bien quoi hop donc la voilà avec l'attraction on gèle voilà on va envoyer le petit glaçon pour qu'il aille monter la plateforme et on récupère c'est très bien ça se passe et on arrive sur une autre partie assez marrante maintenant parce que euh au niveau il faut faut connaître ça même un petit peu là celui-là ouais parce que là maintenant on va jouer avec les gravitons et les canons en même temps ce qui fait que bah voilà là il fait exprès de tirer un peu plus bas parce que il sait que ça va euh remonter son projectile pour pouvoir y accéder là c'est pareil il va essayer d'aller juste à la limite parce que forcément il y a une grosse pression sur la descente là ça s'est inversé du coup tente ça passe très bien jolie courbe et là du coup on attend un gros coup dessus nickel là on place le canon on se souvient exactement d'où est-ce qu'il faut le mettre et alors là ça passe nickel ça touche du premier coup ces tirs aux canons qui sont vraiment très très loin d'être d'être facile du coup on est sur euh j'ai pas c'est vrai que je n'ai pas spécifié on est sur euh un nombre de tableaux un peu plus important sur celui-ci on est sur 19 tableaux comparé à avant on était euh à 16 ouais la limite qui a été touchée mais qui est passée euh donc du coup 19 tableaux avec pour l'instant un pb euh qui était à 31,35 euh de la part de bubbles dessus un tout petit peu moins pour euh le world record donc là c'est un peu particulier parce qu'il faut réussir en fait on on voit qu'il y a une flamme et un électrocuteur qui était sur la gauche et il fallait maintenir le le cadavre en fait en équilibre entre les deux pour continuer à avancer ah mais sans risquer de se cramer la meilleure mécanique ça ni la suite alors là maintenant on arrive voilà sur les lieuses de vie en fait c'est euh des des points en fait qui ne s'activent et ne restent activés que euh en fait si le personnage est toujours vivant c'est à dire que là si il meurt tout ce qui a été activé par le faisceau vert va être désactivé et il va devoir en fait absolument tout recommencer donc euh ça peut être très embêtant alors il y a des fois il faut faire exprès voilà on les prend on les défait etc pour activer des parties on en désactive d'autres allez la RNG c'est fait exprès là on va essayer un deuxième petit glitch un peu plus voulu par les développeurs je pense celui-ci je ne sais pas en tout cas là voilà on sait que la prise est un peu large du coup en fait on vient exprès choper euh ce qui est légèrement sur l'extérieur vu que le centre est légèrement sur l'extérieur ça nous permet de passer de l'autre côté du mur en fait sans avoir à faire le niveau là voilà on arrive sur une étape où on va devoir aller choper plein de cadavres on va sécuriser du coup avec deux cadavres il y en a un qui passe dedans c'est très bien on va aller prendre la liesse de vie voilà on désactive et là le cadavre qui passe qui va nous ouvrir la porte pour accéder au graal ça se passe très bien car celui-là on est à peu près à la moitié celui-là je serais peut-êtreebdot pour la moitié ah non merde sur ce niveau du château on a pas encore les nouvelles Marcaillinha bien n'a pas encore les nouvelles mécaniques non enfin on a eu la luce de vie qui s'est fait juste avant donc la luce de vie bien sur qui se fait interrompre par absolument tout donc là voilà on voit qu'il en faut plusieurs On a plusieurs du coup pour ouvrir, cependant on a du feu, comment est-ce qu'on va faire pour passer ? On joue safe qu'on l'a pensé celle-là, on peut trop risquer de tout perdre sur celui-là On peut essayer de passer directement sur le glaçon mais voilà, si on se plante, c'est dommage On va le dire, c'est dommage C'est dommage hein, c'était bien tenté C'est ça, donc là voilà, le petit gelure sur place, une fois que c'est fait, on enclenche le slide Bah, oubliez de se pousser parce qu'on peut mourir écrasé par glaçon Exactement, c'est vrai On reprend la petite guise de vie, on refait tout le tour pour être sûr de ne pas mourir parce que sinon on perd ce bonus-là Là, hop, on monte là-haut, le petit coup sur le pousse-fort qui nous fait monter, et parfait, on y est Un trophée de plus Un jeu assez simple quand même qui reprend bien l'idée d'un Die and Retry et en plus marche sur tes alliés quoi C'est ça, parce que tes alliés te servent d'absolument tout Donc là voilà, on a une petite physique un petit peu particulière comparée à avant C'est que là, comme vous le voyez, les... Il y a des électrocuteurs en plus des gravitons, ce qui fait que... Ce qui fait qu'en fait les... A chaque fois que le cadavre touche Est-ce que ça passe vraiment pas ? Et il reste bloqué dessus, c'est dommage Voilà, donc la plateforme qui est a priori un tout petit peu trop proche Trop loin, trop loin Euh, un tout petit peu trop loin, oui pardon Le cadavre il s'arrêtait un tout petit peu trop tôt Voilà, ça y est, on a réussi à l'avoir Alors là, faut sauter sinon on passe pas Mais faut pas sauter trop sinon, bah l'Epic nous rattrape très vite C'est ça Après il faut savoir que du coup, les électrocuteurs, du coup, ne marchent qu'une fois C'est-à-dire que tant qu'il y a un cadavre dessus On ne pourra pas aller... Enfin, on ne pourra pas remourir de celui derrière Le cadavre en gros fait des sortes de cale-pieds On va dire pour éviter que votre personnage ne remerre encore une fois sur cette partie Donc là, il y a plusieurs stratégies Soit on prend un cadavre en bas, on active, on désactive Soit voilà, on fait un saut directement comme ça En se servant justement de la physique de saut Pour gagner beaucoup de temps Beaucoup, beaucoup On en gagne quand même pas mal Et voilà, ça passe très bien Enfin, on dit beaucoup de temps forcément, c'est l'histoire de 3-4 secondes Mais c'est énorme dans du speedrun, vous le savez Attends, on meurt Pour couper On réactive Pour garder Et on relâche dessus C'est parfait C'est bien exécuté Nouvelle use de vie On ramène le petit pater Et on reprend exactement le même principe Ce niveau là est extrêmement, extrêmement insupportable en 100% En 100% oui Parce que récupérer le Jeff sur ce niveau là, c'est une purge C'est une demande un peu de tout faire en fait Et surtout en fait à cause de la physique des piques justement en fait Qui t'oblige à essayer de t'accrocher, de passer au-dessus sur quelqu'un qui est mort sur des piques En plus que les rebonds soient des fois un peu aléatoires des personnages Qui ne prennent pas les principaux Le joueur qui est obligé de recommencer Parce qu'il faut se servir de la plateforme pour aller au-dessus Et gagner beaucoup de temps Parce que sinon il faut faire tout un premier aller Puis encore un C'est ça Ça passe juste mais ça passera Donc là il va falloir amener en haut Parce que là le Graal est dans le glaçon cette fois-ci C'est ça Et c'est l'inverse de d'habitude Non 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 On essaye d'y aller Là c'est l'inverse On sort du graviton Voilà on passe au-dessus Petite catapulte en plus Pour gagner un tout petit peu de temps C'est pas énorme Voilà En plus le Graal qui est bien passé ça touche Est-ce que ce sera suffisant ? Pas assez Mais ça va lui donner un peu la direction Ce qui va lui permettre d'avoir vraiment de la force à ce moment-là Et c'est bon Hop le Graal qui est libéré Le Fucky est tourné On va pouvoir aller le chercher Tranquillement Et voilà Tranquillement notre petite base dorée Voilà On commence à approcher un peu plus de la fin du château Donc là on se fait des glaçons Toujours l'excès de glaçons proposés Là c'est assez compliqué en fait Il faut réussir à garder un glaçon en fait à l'intérieur Là on va peut-être pouvoir juste voilà Revenez Revenez Hop là Voilà toi tu dégages tu me serres pas Très bien Bah là en plus il est hyper bien calé Hop Maintenant on le vire Et on va re-choper Derrière c'est parfait On a eu le temps de placer en plus avant le bloc Ah ouais ça c'était parfait quoi En même temps vu le temps que j'ai perdu au début c'est pas mal Non non bah non bah il y a des fois on a de la chance sur certaines parties Un peu moins sur d'autres Et donc là il faut pousser le glaçon ici pour désactiver les piques Sans pouvoir réactiver la lieu de vie en fait Qui nous empêche d'aller le faire soi-même C'est ça exactement Nice Hop on choque tout On meurt Et là alors là c'est très simple Le niveau le plus simple possible Mais par contre il faut se souvenir absolument de tout C'est à dire qu'en fait à chaque fois que vous allez activer quelque chose Vous allez activer des petits lance-flammes avec des directions Et en fait y'a qu'un seul pattern Du moins personnellement en tout cas De tous ceux que j'essayais y'en avait qu'un seul qui marchait Y'en a qu'un seul Y'en a qu'un seul Et du coup voilà Si on le fait mal On voit ces lance-flammes qui viennent nous Nous bloquer la route complètement Et forcément bah si on se fait cramer Bah on perd tout ce qu'on avait fait avant avec l'ilgeuse de vie Donc très simple mais il faut se souvenir parfaitement du pattern Tandis qu'on arrive au dernier Au dernier du castle Alors le dernier Et c'est parti Allez on essaye pas de guérir et on y va Le genre qui a venu parler un peu trop vite Donc là faut pas s'inquiéter vous voyez que le décor tombe s'effondre Si jamais vous le faites chez vous Ne démolissez pas votre baraque déjà pour commencer Ah nice Mais ça ne vous inquiétez pas C'est prévu C'est à dire que le jeu en fait prévoit Et le skip Le skip qui passe Le skip qui passe c'est parfait Que certaines parties se démolissent quand vous avez passé telle partie Quand vous avez pris tel restart etc Parce que clairement autrement bah c'est compliqué Alors là faut bien monter dessus Pas l'omper le train en marche parce qu'on va se faire accélérer Nice Et le skip encore qui passe Et alors là bah alors contrairement à la première fois où on était avec la luge Là cette fois c'est un peu particulier parce que du coup on va avoir La même chose le même principe avec le décor qui bouge Sauf que cette fois le Graal lui est fixe Donc il faut se déplacer aussi en fonction du Graal Donc là voilà il sécurise avec plein de soldats pour aller le choper plutôt facilement J'ai eu beaucoup de bol parce que ici les piques ici ont une hitbox très très mauvaise Et on peut en perdre facilement 3 ou 4 de plus On peut mourir facilement sur un Et du coup 33-45 qui était fait pour cette partie là Donc on est à quand même 2 minutes de plus que ce qui a été fait sur le PB Donc on a remarqué quand même qu'il y a eu des erreurs Bon et c'est normal hein Il y a le stress, il y a la chance, il y a plein de choses qui rentrent en compte Et voilà là le principe c'est de faire faire des allers-retours à ces 3 plateformes derrière Pour aller choper au fur et à mesure tous les petits points intéressants Donc le principe de je meurs pour me téléporter à un autre endroit Et il va y avoir un nouveau élément de gameplay qui va arriver Qui est assez sympa, que moi j'aime bien et qui apporte quand même pas mal de choses Les téléporteurs, bien sûr je vais vous en parler plus en détail quand on sera arrivé dessus Pour l'instant ça se passe bien, on récupère tous les électrocuteurs partout On va les avoir je crois Voilà on remet un coup en bas Et là le principe c'est d'aller choper toutes les lieuses de vie pour déverrouiller le Graal Et en fait comme vous le voyez en fait ce qu'il fait c'est qu'il prend ce téléporteur Ce téléporteur en fait qui vous ramène au checkpoint mais sans vous tuer Ce qui du coup est très intéressant pour les lieuses de vie Il y aura d'autres effets effectivement que vous pourrez voir plus tard C'est l'effet principal quand même C'est l'effet principal, mais après il y a des petits éléments comme l'inertie et tout à prendre en compte Mais ça sera vachement plus parlant dans les levels d'après Donc je pense que pas forcément beaucoup de monde sur le stream ne connaissent ce jeu Il me paraît intéressant du coup de l'évoquer que quand on le verra Ce sera beaucoup plus parlant pour tout le monde Donc voilà c'est la première partie avec le téléporteur qui se passe plutôt bien Il y a beaucoup moins de levels il faut savoir sur la partie ruine Mais ce sont des levels qui sont tous beaucoup plus longs Il y a beaucoup plus d'énigmes dedans Donc on est sur seulement 12 tableaux mais c'est 12 tableaux qui sont longs Donc là voilà on va commencer à voir un peu le principe d'inertie Qui va rentrer en compte cette fois avec les sauts du personnage Donc là vous voyez par exemple le respawner est légèrement à côté Hop est-ce qu'il va sauter trop loin ? Non il saute directement dedans Et voilà justement avec l'inertie qu'il avait sur le tapis roulant Il a gardé son inertie au moment où il est arrivé sur le checkpoint Et du coup ça lui a permis en fait de sauter directement dans cet électrocuteur Et de ne pas juste rester sur la partie en dessous le checkpoint Alors est-ce que, est-ce que, est-ce que, ohlala mais c'est quoi ces accélérations que je me prends là ? Ouais la rmg là dessus, oh non, ohlala Elle est très courte, je pense que ça peut passer mais ça va être chaud, oui ça passe, ça passe, ça passe Voilà, quand il saute dans le téléporteur, il garde l'inertie comme je le disais Du coup forcément on essaye de choper l'inertie sur ce téléporteur pour accéder à des ponts où on ne pourrait pas avoir accès Alors par exemple là il ne pourrait pas avoir accès au bouton poussoir qui est tout en haut mais grâce au saut Alors il y a deux patterns, alors j'ai mis un pattern intéressant, ça veut dire qu'il est resté en haut Et ça c'est intéressant, par contre ce qui est moins intéressant c'est que Euh non c'est bon, c'est ça Je sais plus ce que je fais, ça y est, hop là Ah oui, et puis en plus je suis hyper bien parce que du coup j'en ai un qui se place ici Et qui va me permettre de finir le niveau encore plus vite Que quand il y en a un qui se place sur la plateforme en haut, il va réappuyer automatiquement de lui-même sur le bouton Et donc relever l'autre côté C'est ça, sans qu'on ait besoin d'y retourner, ce qui a permis d'ouvrir la trappe au-dessus du Graal Et qui nous a permis d'accéder à la suite sans trop de soucis Donc là on va commencer à prendre des lieux de vie Où je vais, ça y est, je sais plus ce que je fais Donc c'est assez compliqué, il y a pas mal de patterns à se souvenir, il faut se souvenir absolument de tous les puzzles Voilà, on se TP, on va choper la deuxième lieuse de vie en bas Là il faut faire attention à ne pas mourir Parce que forcément toutes les lieuses de vie sont importantes On reprend le téléporteur, on active, on va choper le... non pas tout de suite Hop c'est bon, on essaye Hop, on libère Alors là on va mourir mais c'est normal parce qu'en fait il y a qu'une seule lieuse de vie qui est intéressante C'est celle-ci qui permet d'ouvrir la porte Parce que l'activation de l'autre ferme la porte Toutes les lieuses de vie en fait d'avant étaient juste pour ouvrir la porte pour accéder à cet endroit là Donc là voilà on meurt mais c'est pas grave Alors ces petites roues qui se baladent qui sont toujours un peu relou à gérer Alors là il y a encore un autre truc qui va arriver c'est le saut avec l'inertie proposé par le... Ah ! Alors pas comme ça Voilà, faut bien caler le saut vraiment au dernier moment quoi Ouais Hop, c'est parti Et ça nous permet de sauter directement de l'autre côté Là on descend assez vite Ah on prend pas le checkpoint au-dessus parce qu'on en a pas besoin Et là vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il s'appelle Bubbles ou Flipper le dauphin Quoi ? Parce que clairement à la fin c'est du flipper hein sur ce niveau Ça s'est passé Ça s'est passé un peu juste mais ça passe tranquille Et c'est bon on est pas mort Voilà, on arrive là-haut On prend l'électrocution On libère du coup de l'lieuse de vie On peut repartir, là va falloir qu'on crame notre petit cadavre Pour remettre l'accélérateur et là hop Flipper Yes ! Ça passe Et voilà, on y arrive Alors faut bien vous dire que forcément c'est moi aussi dans ce jeu c'est de trouver justement Tout ses trajectoires à faire parce qu'il faut savoir qu'en On est là, Bubble c'était aussi le premier à mettre un temps sur la partie qui n'était pas la démo C'est à dire qu'il existait déjà un livegozones sur speedrun.com Mais c'était uniquement la partie démo Il a été le premier à faire le jeu en complet Et du coup forcément ça agerve un peu, enfin ça Ça rend la chose un peu plus dure On prend l'électrocution On prend l'électrocution Très bien J'aurai pas le pattern du glaçon qui revient Tant pis Non Est-ce que j'aurai le pattern du... Mercredi Oh la la Et une glaçon qui va trop loin On va lui mettre un peu plus de vitesse C'est passé C'est passé Sur la vitesse Il a réussi à aller Cuter un peu la partie haute Alors Alors là Nouvelle mécanique de jeu Les zombies En fait vous vous suicidez sur ces espèces de petites boules lumineuses Et ça crée une sorte de... De cadavre animé Oh yes C'est passé Il va suivre une direction Et que vous pouvez en fait faire changer de direction Juste en vous mettant à côté Enfin dans son dos il va Il va se dire tiens il se passe quelque chose Et il va faire demi tour et il va continuer à rouler Dans le speedrun c'est une mécanique qu'on va très peu utiliser Dans le speedrun ouais Dans la version complète On est obligé de l'utiliser à fond Là par exemple sur la première partie Il aurait été obligé normalement de lui faire faire deux allers-retours Pour accéder à la plateforme d'après Là en fait il s'est servi de... De son corps Pour lui sauter dessus Et accéder directement à la suite Ce qui lui a fait gagner beaucoup de temps là-dessus Et là on apprend que du coup aussi Avec... Chaque machine qui permet de faire des espèces de zombies Il peut en gérer qu'un seul Un seul à la fois oui Donc si vous réutilisez la même machine Du coup le... Ah voilà j'ai trigger l'animation Où je vais ? Ca y est Ca y est on recherche Hop là c'est bon je vais le reprendre ici Et donc voilà dès qu'il va prendre celui-là L'animation va mourir Et là cette fois le cadavre est vraiment complètement détruit Une fois qu'on coupe c'est à dire que le... Le corps inanimé ne reste pas en place Il implose en fait complètement Du coup c'est aussi des paramètres forcément à prendre en compte Pour la suite Donc là voilà on a déverrouillé d'abord On va chercher notre petit zombie Enfin savoir que là si je me place là J'essaye de pas les... Sinon ils ont une animation quand ils tombent Ou il faut qu'ils se relèvent Qui fait perdre quelques secondes Ou il faut qu'ils se relèvent tout ça Du coup là j'essaye vraiment de... On a amorti un peu sa chute On essaie de faire en sorte que voilà Les zombies sont nos amis ne l'oubliez pas Ouais ouais Je sais pas si on peut dire ça comme ça vraiment mais... Et autre chose aussi important avec ces zombies C'est que s'ils tombent sur un cadavre existant déjà de quelqu'un Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont absolument vouloir le tabasser Ça c'est quelque chose... Ils voient quelque chose qui ressemble à quelque chose de vivant C'est un truc de zombie ça C'est taper Là par exemple vous allez voir il va faire exprès Il va en fait faire descendre le premier zombie qui va aller marcher Pour aller taper celui qui est en bas Et il va lui détruire le cadavre Ce qui va en fait désamorcer la partie basse Pareil en haut Le zombie part aussi dans la direction dans laquelle vous regardez quand vous mourrez en fait C'est ça également oui Effectivement jamais vu Omis de le préciser Alors c'est le cas celui-là On va tenter le petit skip Enfin l'opti c'est même pas un skip c'est vraiment juste une optimisation là C'est en... On abuse des... Des temps... D'animation Oula j'ai bougé Ça passe... Ah non je suis pas en rembourse Donc voilà comme je vous disais Et j'ai pas regardé dans le bon sens du coup il est parti Un zombie aussi qui ne peut plus avancer dans un sens Il fait forcément demi-tour et on retourne à la suite Tandis qu'on fait cure le poisson là Tranquille On prépare le barbecue pendant que l'autre est en train d'avancer vers sa destination On voit bien là en tout cas la physique des rebonds de saut qu'a failli à... On va dans le speedrunner où le zombie en fait est tombé et a rebondi Ce qui a réactivé la flamme peu de temps après ce qui soit passé Bah voilà on a quelques petits trucs à faire Désactiver la flamme, bien se mettre du bon côté de la flamme Attends on ne va pas rester en-dessous quand même Ça va il se réactive pas j'avais un doute Ouais c'est avec le bouton poussoir Alors ce niveau là c'est un peu le fun Alors celui là il est particulier avec la petite flamme en plus qui te suit là-haut Normalement qui est très intéressante Normalement j'ai pas besoin de... Ah voilà comme par hasard Normalement t'as pas besoin de te mettre en-dessous Normalement j'ai pas besoin de me mettre en-dessous pour le... Normalement Alors là on va être sur... Non c'est bon On passe parce que j'ai du mon Never Happened Before en training Du zombie qui meurt en passant juste sur les piques J'ai un peu de retard là C'est terrible ce que je fais Allez on essaie tout Ouais ouais on lui dira Oui tout ça tout ça Alors est-ce qu'on va tenter également pour la suite Ouais il y a pas besoin c'est pas ici Non il y a pas besoin c'est pas ici Ti on aurait pu... on aurait pu gagner éventuellement Alors là faut savoir que sauter sur les zombies c'est une mécanique assez compliqué Parce que voilà il faut appuyer au bon moment Ouais Ouais ça ne passera pas On va falloir attendre qu'il revienne Tout ça pour griller un peu de temps Ça passe Ok bon on a finalement réussi à atteindre Ah par contre j'arrive à rien Je panique Par contre le cerveau qui a disparu C'est le moment de la panique Les zombies ne peuvent forcément pas activer la lieu de vie vu qu'ils sont morts On va juste attendre qu'il est sur le bouton pour nous libérer le passage Le but c'est aussi il y a une espèce de petit rebond assez sale Qui arrive des fois En passant là vous pouvez sauter Rebondir sur le mort vivant Et aller directement dans le Dans le truc électrique sans passer par le checkpoint Et ça c'est un truc assez terrible Il nous reste une petite trappe à ouvrir Ça peut y être oublié mais c'est bon Alors on va quand même tenter encore un petit Un petit glitch pour le plaisir C'est ça on va le tenter quand même histoire de Allez ça passe Normalement on est censé amener un glaçon jusqu'à la bas Non non on est censé amener le mort vivant jusqu'ici Ah oui et puis refaire la marche arrière derrière C'est ça Et du coup on se sert en fait de l'animation de la porte qui met un peu de temps pour Sachant qu'on peut mourir écrasé par la porte On peut largement mourir écrasé par la porte Ça arrive d'ailleurs assez fréquemment Oui J'ai eu un peu de bol Ah il en faut bien aussi un peu de temps en temps Et ça passe Voilà on attend de se faire tuer Pour reverrouiller les choses dans le bon ordre Non non on va attendre on va perdre un petit peu de temps mais c'est pas grave Vas-y on va le trigger histoire de voilà On va lui repasser devant C'est important d'être devant son zombie Alors là faut vraiment pas se foirer Voilà on les laisse faire un peu tout ce qu'ils veulent de leur côté pendant qu'on est en train de gérer la suite Parce qu'il faut se replacer ici avant que le zombie arrive jusqu'ici Pour se faire tuer sinon on n'a aucun moyen de remonter C'est ça exactement Alors bien sûr dans la version speedrun dans la version classique il y a un peu plus de temps Dans la version découverte ou c'est pas la version ? Bah on peut y arriver d'une autre manière mais c'est quand même franchement plus long Hop on attend les ennuis Cette fois on peut pas passer la porte de la même manière que tout à l'heure Parce que c'est trop de distance Trop de distance cette fois-ci Ça se joue vraiment à rien Faut vraiment se dire que ça se joue vraiment à rien pour qu'il passe Tandis que voilà on arrive sur le dernier niveau des ruines Qui est le dernier tableau Et donc on arrive sur le boss la faucheuse Qu'il m'arrivera peut-être d'appeler la sorcière Parce que je me suis planté au départ et que le matin c'est resté dans ma tête c'est gravé Pour cela je m'en occupe J'ai passé une petite cinématique au début où on montre que la... Que la sorcière a des pouvoirs Et voilà il a re-dit ça la sorcière Je vais le taper Et ça passe pas... Oh si ! Je suis passé dessus Alors ça c'est vraiment un never happen before pour le coup J'ai jamais utilisé le boss comme plateforme encore Je ne savais même pas que c'était possible pour moi Tu te faisais avoir Donc là voilà on se sert à un canon pour essayer d'endommager cette faucheuse Vous voyez le petit curseur qui bouge au fur et à mesure Donc là on fait exprès de ne pas prendre la vieuse de vie Donc on voit justement La faucheuse qui prévent à peu près vers là où on va se trouver Et qui du coup en fait avec ce curseur nous a dit où est-ce qu'on va frapper J'ai vraiment pas de bol hein On s'est fait avoir On perd un tout petit peu de temps Mais c'est pas encore dramatique Voilà on remonte Et pendant qu'il ne s'y attend pas Bim dans le téléporteur On passe directement à la suite on perd pas de temps Là ça a décidé d'attaquer derrière Ça nous laisse un peu de temps pour avancer un peu plus vite Hop là Alors il y a des fois forcément aussi il va falloir faire exprès de se manger Les tirs de cette sorcière De cette faucheuse Genre là par exemple De cette faucheuse voilà J'avais dit que ça risquait de m'arriver Non non Ah j'ai trigger Et le trigger qui est passé malheureusement On voulait juste se rapprocher On va fermer la porte Activer le bouton de poussoir Allez faut tirer là faut tirer là On se fait tuer Et on accède directement dans la tête de la sorcière Il lui reste quasiment pas de point de vie Et là c'est une course contre la montre Qui va s'enclencher Encore une fois contre la mort Alors là on voit qu'il y a un espèce de canon laser Qui va justement désintégrer tout ce qu'il peut sur son passage C'est ça tous les trois morts Toutes les trois hommes qu'il arrive à prendre A chaque fois qu'on meurt on voit une petite boule verte qui se dirige vers le canon Donc ça c'est ajustement Et du coup tout ce qu'on a préparé ça va plus servir à rien Ça va se refaire détruire On repère encore un temps On ne s'entend pas à cet endroit là Mais c'est pas grave parce qu'il y a des endroits où du coup Il n'y a pas de prise dessous C'est la troisième du coup C'est mort On a entendu un petit cri de William Parce que dans les cris il y a les cris de William dans les cris de mort Ca c'est un petit truc sympa Ouais il y a pas mal de... Il y a des vidéos du petit truc, des petites références qui sont gâchées un peu dans le jeu Comment ça ? Ah mais oui Terrible 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 Non... Ah la perte de temps énorme là Il faut faire exprès du coup de... De deny Encore une fois Encore une fois ? Ah oui encore une fois pour avoir ça Je ne suis pas convaincu du coup Nice, ça ne s'est pas passé C'est bon c'est d'accord Il a dodge en fait le temps de la mort sur l'activation du canon Ce qui fait qu'il n'a pas pris Il aurait pu tout aussi bien je pense lancer le zombie Ah non quoi que le canon aurait été plus lent Voilà la sorcière qui continue à essayer de... De tuer ce pauvre runner Runner qui n'est pas passé Qui ne passera pas On attend voilà Ah ne... Qu'est-ce que ça fait ? Ah la la ça ne veut pas Ah c'est pas facile on continue les morts Donc voilà, là le but en fait c'est vraiment de... D'inciter la... Le canon Et de profiter en fait du moment où il est derrière Non ! Bon alors c'est pas... C'est pas si dramatique que ça à ce moment là je crois Ah bah si parce que du coup on a perdu les lieux de vie Forcément qu'on perd pas les lieux de vie Là c'est un peu... Ohlala Ah c'est le choc de fin ça c'est le choc de fin Allez courage On y est presque Voilà on chope les lieux de vie en cette épée On a évité de très peu Et alors là la sorcière elle va pas nous lâcher C'est toujours la faucheuse par contre Oui c'est toujours la faucheuse effectivement Allez faut qu'on lui saute dessus Voilà Elle lâche le vrai graal Elle lâche le vrai graal qui tombe Et on explose du coup Le canon au passage Et donc est-ce que c'est la fin ? Pas vraiment Il reste donc un dernier niveau Et sans doute le meilleur Les crédits Le niveau des crédits Là où le jeu va vraiment vous montrer Qui vous a trollé depuis le début Et qui compte bien continuer jusqu'à la fin Même dans les crédits Où du coup on voit Le meilleur niveau Vraiment le meilleur niveau Le graal qui se barre Les rochers qui me spawnent dans la tête Genre tu vas essayer de passer Ah bah non tu vas pas passer Et là non Et là on te met tout là Les flammes, les piques, les scies Tout ce que tu veux Tu passeras jamais Voilà Finalement tu passes T'accèdes à la suite On dit tu peux passer Ah bah non en fait c'est mort T'as vraiment cru que t'allais passer Non bon allez ok Cette fois je te laisse passer Du coup on peut bien sûr Ne pas passer Pour pouvoir passer en tout C'est du troll C'est vraiment du troll à l'état pur Mais c'est du génie Pour le coup On a été un tout petit peu trop vite C'est pas très grave Voilà on arrive Du coup on voit tous les crédits qui se font Encore des petits pièges L'alerte nucléaire Et on va se faire propulser en haut On va encore mourir mais on a chopé encore un checkpoint On va à la suite Faut savoir qu'on peut Et attention on arrive sur la fin On va arriver sur le time Tous les crédits qui spawnent Là cette fois c'est le roi Donc le roi lui ne va pas mourir Et c'est le time Et voilà on attrape la coupe au final Et le jeu jusqu'au bout nous disons On l'a tous vu venir Donc ça c'était Life Goes On La vie continue Et pour que certains que la vie continue n'hésitez pas à bourrer les dons Il veut toujours son Graal Heureusement le Graal est aussi passé en fantôme Et même là le jeu Jusqu'au bout nous dit Tu ne l'auras pas Tu ne l'auras jamais Voilà c'était Life Goes On En any% TMC Bubbles C'est ça Et donc euh Retour au Casteur Général Pas encore Là c'est pas où je peux y aller là ? C'est moi ? Bonjour ! Bonjour ! Alors j'espère que cette run vous a plu Moi je ne connaissais pas du tout ce jeu Et c'était plutôt fond d'art en fait Je dois bien l'avouer Donc on va enchaîner très très rapidement normalement Sur la suite du marathon Donc ce qui vous attend maintenant C'est Dr. Robotnik's Beed Machine Je pense que je l'ai très mal prononcé Mais c'est pas grave on s'en fiche En fait c'est Puyo Puyo La version Mega Drive Donc celle qu'on a connue nous Nous notamment en Europe Mais euh Et le but donc va être De finir ce jeu Alors il y avait une incentive